The Revolution, RadioPirate.com, Fresh, 100%, 100% Pirate. Mercredi, ça veut dire, Joe Hamel sur Radio Pirate Live, juste avant la boîte de mon chum Jerry. Joe, T.L., bienvenue, merci d'avoir rejoints avec nous autres sur le Prime, c'était bien le fun, entre autres sur le projet minier dans le coin de l'Abitibi où on a une injection d'argent incroyable qui arrive à un méga projet dans ce coin-là. Donc, pour les gens qui sont sur Prime, vous avez entendu les commentaires de Joe là-dessus. Le hockey, on se reprendra, ce serait le fun que tu te joignes à nous autres dans le vestiaire pour jaser de tes pics et de voir ce que tu files sur, d'abord, la fin de la première ronde des séries, les surprises qu'on a eues, et aussi le début de la deuxième, entre autres hier, le match, il y a deux matchs surprenants. Panthers qui ont mis dans une petite case Toronto et Seattle qui, finalement, même dominé, finissent par gagner en supplémentaire 5 à 4 devant Dallas, qui est une équipe pas mal meilleure que eux autres. Oui. Je vais te dire de quoi les pieuves sont capables de faire d'importe quoi, c'est vraiment extraordinaire. Pauvre Pavelski avec ses quatre buts hier, pas réussi à closer ça. Encore, on en reparlera, mais je te dis que je me couche tard ces temps-ci, on est toujours dans un petit bar à écouter les games, surtout dans l'Ouest, ça finit en prolongation, va que tu te remontes chez vous, il est un heure et demie du matin. Bref, c'est dur sur le système, les séries. Yes. On a investi tantôt en parlant de ça, Jerry. Mais on dit petit bar, des fois c'est grand bar aussi. Oui. Oui, bien c'est ça, mais là on a trouvé un petit bar de quartier sur le fun. Oui, c'est le fun. Tu n'as pas vraiment un bar sportif, mais on l'a transformé en bar sportif. OK, OK, c'est ça. OK, OK. Hé, on a parlé d'opposablement, Jerry et moi, on a fait le tour de tout ce qui a été raconté dans le prime un peu plus tôt sur les changements climatiques puis on a jasé aussi, on en jase. C'est comme le sujet. Moi, ce qui m'intrigue, puis j'essaie de comprendre comment ça marche, il y a des bouts, on ne peut pas tout comprendre. Le bout, je ne comprends pas, c'est comment ces gens-là font pour s'en tirer avec un paquet de frosses creuses, de prendre des événements météo qui sont des événements qui arrivent pour toutes les raisons qu'on connaît. Trop de neige, beaucoup plus de neige qu'à la normale, alors qu'on nous dit depuis toujours qu'il n'y aura plus de neige. Un printemps qui n'arrive pas, des systèmes de météo qui frottent entre le chaud et le froid parce qu'il y a beaucoup de froid dans... On l'a vu, Toronto hier, un degré avec le vent, les gens qui étaient à l'extérieur pour le match hier, un degré en plein début mai, ce n'est pas normal. Donc, beaucoup d'air froid derrière des systèmes, de l'air chaud qui est normal à cet an-ci de l'année qui est là. Le système est poigné là-dedans, puis là, il tourne sur lui-même depuis trois jours, il déverse de l'eau, il déverse de l'eau, il déverse de l'eau. Et dans les endroits comme Charlevoix, où il y a eu beaucoup de neige cet hiver, beaucoup plus qu'à l'habitude, eh bien là, c'est la recette ultime des rivières, comme en 1936, c'est arrivé dans le coin de Baie-Saint-Paul. Là, la rivière tout arrache, tout arrache, tout arrache, tout arrache. Mais comment ils font pour prendre un événement météo et jouer pendant toute la journée, même s'il y a des... On cherche des pompiers qui sont morts, du monde qui ont tout perdu. Ils sont déjà en train d'utiliser cette catastrophe-là pour arriver à leur fin politique. C'est bourré de france creuse. Il n'y a pas d'exemple concret. Ils sont là, puis là, il faut faire quelque chose. Puis là, ils parlent... Je ne comprends pas, Joe, comment ils font pour que ça colle, puis que personne... Je comprends que les journalistes sont comme de connivence, puis je le vois dans les résultats de leurs tweets que pour le monde ordinaire, ça ne colle pas. Mais ils sont encore là-dessus, pareil. Moi, avec eux autres, je dirais, ben là, je vais décrocher parce que je mange des tlaxaillules à chaque fois que je parle de ça. Comment ça se fait qu'ils réussissent encore à utiliser ces affaires-là puis à poignasser ça de travers de même? Bon, écoute, je pense que c'est une énorme façade, ça. On commence à voir un petit peu l'effondrement pilier par pilier du culte climatique, et je disais ça dans le Prime, là. Quand vous avez cette discussion-là et qu'il y a une discussion rationnelle qui est autour de la machine à café, en famille, en affaires, dans la chambre d'hockey, il faut vraiment mentionner, c'est un culte climatique, c'est un culte. Ça a le tout d'une religion. On ne peut pas questionner. Il y a une espèce... Il y a des autorités suprêmes comme certaines organisations qu'on ne peut pas questionner. Et regarde à quel point tout le monde dit la même chose et c'est des espèces... C'est un culte séculier. C'est une nouvelle religion sans Dieu, cette affaire-là. Et tu as raison. La façon dont ce narratif-là s'est installé et même maintenant défendu par certaines personnes, disons, modérées, ce qui est assez incroyable, parce que ce que ces gens-là prônent, c'est une décroissance. Pour pallier à cette, entre guillemets, crise climatique-là, il faudrait changer radicalement notre mode de vie, ce que je pense que la très grande majorité des citoyens ne sont pas prêts à faire. Je pense qu'il y a une déconnexion totale entre, comme tu dis, la réalité et ce que ces gens-là disent. Et tu le vois normalement dans des débats politiques. Je pense qu'on avait vu justement le tweet que tu parles. Je pense que c'était Patrick, Patrice Lajoute, je pense, où tu voyais tout le monde défend à peu près le même point de vue. Tu n'as pas de point de vue opposé sur cet aspect-là. Alors que les autorités scientifiques, même le GIEC, ont dit dans plusieurs rapports successifs qu'il n'y avait pas de lien entre l'augmentation justement des catastrophes naturelles et, en guillemets, les changements climatiques. Donc, il n'y a pas vraiment de fondement scientifique sur ce qu'ils disent. Mais dans la tête des gens, et c'est un « braidwashing » qui se fait particulièrement efficacement dans le réseau d'éducation publique, particulièrement dans les universités, les jeunes maintenant, diplômes, sortent de là en pensant qu'ils n'ont plus d'avenir, que la Terre va brûler dans les quoi, dix prochaines années, ce qui est complètement débile en passant. Non, ils ne veulent plus d'enfants. Non, c'est ça, ils ne veulent plus d'enfants. Mais c'est drôle parce qu'on fait complètement, là-dessus, Jeff, on fait complètement abstraction de l'histoire. Parce que, on va prendre des exemples concrets parce qu'il y en a. La ville de Montréal, Jeff, depuis sa fondation en 1642, jusqu'au début du 20e siècle, je te parle de 1920, 30, whatever, Montréal était pratiquement à tous les années ou à une année sur deux, était inondée. Puis je ne te parle pas de « Ah, ça déborde un peu long de la rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal. » Non, non, non. Il y a des années, puis j'ai tweeté là-dessus, allez voir mon tweet hier, à JML, mon compte Twitter. Il y avait des inondations qui montaient, tu sais, c'est quoi la gare Bonaventure, ou la reine Élisabeth, un petit peu en dessous. L'eau montait jusque-là. Écoute, il y a des côtes incroyables où il y a des gens qui se noyaient dans la rue. Les gens devaient aider les gens parce que le monde tombait dans des trous d'eau, pratiquement se noyait. Les maisons et les commerces avaient des chaloupes d'attachés après leur galerie. Donc, on arrive de là. Puis sais-tu qu'est-ce qui a sauvé Montréal de ces inondations pratiquement perpétuelles-là? Premièrement, c'est la gestion des glaces avec les estacades, tout ça, les berges, c'est l'ingénierie humaine. Mais c'est la station de pompage Craig au pied, j'ai sûrement déjà vu ce building-là au pied du pont Jean-Cartier qui maintenant a été démonté pour des raisons patrimoniales. Ils l'ont démonté. Puis c'est à ce bord de s'effondrer, cette affaire-là. Mais la station Craig, ça, c'était quatre pompes centrifuges au charbon qui permettaient de drainer la base-ville pour éviter justement que tout déborde et que les vieux se noient dans la rue à Montréal. Mais c'est quand même incroyable. On vient de... La ville était inondée. Et ça, c'est une époque où il y avait des calèches, Jeff. Il n'y avait pas de VUS. Il y avait des calèches. Donc, qu'on fasse complètement abstraction de cette histoire-là. Et je pense que c'est sûrement la même chose à Québec où ça doit être inondé. Rappelle-toi, c'est souvent inondé en boule où il y a le traversier ou le bateau de croisière, whatever. Donc, c'est quand même incroyable que... Et ça, c'est pas... Il y a mille ans, là. Ça fait pas si longtemps. Donc, moi, je pense qu'il y a deux gangs là-dedans. T'as la gang de... T'as les mères activistes comme Valérie Plante, Bruno Marchand, puis le Tata Laval. Ces gens-là pensent vraiment... Et eux autres, ces gens-là, ils ont une mission climatique. Eux autres sont en mission politique. Ils pensent vraiment que leurs actions vont avoir un effet sur le climat, alors que c'est complètement ridicule. D'un autre côté, t'as les mères un peu poignées là-dedans qui veulent juste ramasser le cash. Là, ils parlent justement d'un fonds d'urgence climatique. Eux autres regardent ça puis ils disent... Ça, c'est indécent. Je pense qu'au début, la bombe, t'es un peu là-dedans. Ça, c'est indécent. Ça, c'est indécent. Ça, c'est indécent. Tu profites... On cherche encore deux pompiers puis les premières choses... Le gars sort, il arrive d'un voyage en France. Il va pas y avoir fait ce qu'il veut, c'est de l'argent pour assez. Je ne comprends pas l'histoire. Gabriel Nadeau-Dubois, deux tweets, OK? Où il y a 50... Écoute, ça n'a pas bougé le nombre de likes depuis hier. 50 likes, 437 messages de marde. OK? Il se fait ramasser, mais ça ne se peut pas. Le premier, n'ayons pas peur de le dire. Au cours des prochaines années, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. C'est notre devoir de prévoir et de préparer le Québec face aux prochaines catastrophes. Restons sur celui-là. De quoi il parle, sacrement? Premièrement, M. Nadeau-Dubois, tous les marchés pointent dans une direction inverse. C'est-à-dire qu'il y a des développements à plusieurs dizaines, centaines de millions le long des berges, à peu près partout dans le monde. D'ailleurs, tu as vu, la maison la plus chère ever a été vendue à Palm Beach dans la région de... Je pense à Palm Beach, 175 millions US. Oui. Donc, s'il y avait réellement des catastrophes imminentes, je ne pense pas qu'il y aurait de développement similaire. Ce n'est pas des caves qui a dit ça. Non. C'est la même chose au Québec. Il y a des chalets de 5-10 millions qui se vendent dans certaines régions. C'est des chalets des maisons, on s'entend. Mais il y a quand même un développement économique qui est en totale contradiction avec les prédictions apocalyptiques qui sont faites par ces politiciens. Mais comment on fait pour prévoir et préparer le Québec aux prochaines catastrophes? Je veux que... Parce que ça, c'est ça que je t'ai curé. C'est les frances creuses. Je le sais comment ça marche. C'est probablement des firmes à la McKinsey qui arrivent avec ça. Donc, vous devez répéter toujours la même affaire. Mais dans les faits, je l'ai dans la face. De quoi ils parlent concrètement de prévoir? Comment on fait pour prévoir des catastrophes? Je ne sais pas, la bonne tireuse de cartes. Ensuite, préparer le Québec face aux prochaines catastrophes. C'est quoi qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eux autres, ce qu'ils voient, premièrement, c'est qu'ils voient qu'il y a une traction. Ils voient que la CAQ... Parce qu'ils ont compris que la CAQ est très facilement influençable par les médias. La CAQ a peur de... T'as vu, regarde, Guilbault a dit n'importe quoi ces temps-ci, juste pour se débarrasser du dossier du troisième lien. Il a sorti un métro de son chapeau hier, out of nowhere. Donc, ils disent n'importe quoi. Ils vont faire des... Ils vont mettre de l'argent pour justement apaiser cette crainte-là des médias. Je pense que Nadeau-Dubois sait qu'il y a un levier avec ce... D'ailleurs, le PLQ est tombé là-dedans. C'est le PLQS maintenant. Donc, il n'y a pas de réelle opposition à l'Assemblée nationale qui ont cette hystérie-là. C'est quand même incroyable, ça, là. Tu sais, t'as pas de push-back. Les chambres de commerce sont là-dedans. T'as le fédéral. Dans le fond, je pense qu'au fédéral, t'as potentiellement pas lié. T'as les conservateurs qui sont plus critiques par rapport à ça, mais c'est encore assez timide comme discours. Tu sais, le seul qui est vraiment vocal là-dessus, c'est Maxime Bernier. Mais, c'est pas... Il n'y a aucune... Il n'y a pas d'assise dans la réalité de ce discours-là. Et c'est tellement déconnecté de la préoccupation du commun des mortels. Et c'est pour ça, je t'en parlais un peu dans le Prime ce matin, c'est pour ça que c'est tellement important pour eux de contrôler le discours en ligne comme avec C11, justement, le projet de loi C11. C'est parce qu'ils savent que leur narratif, Jeff, et ces histoires débiles-là ne peuvent pas résister au débat public, ne peuvent pas résister à l'épreuve des faits. Et tu disais, comment ils peuvent prédire ça? Bien, c'est quoi leur track record? C'est quoi l'historique de leur prédiction, Jeff? Je te rappelle que quand j'ai commencé avec toi, Radio X, il y a quoi, 7-8 ans, on avait ri, on avait fait pas mal de jokes là-dessus et c'est un hashtag qui s'est perpétué dans le temps, hashtag le dernier hiver. Exact. Il y avait Équiter et Stéphane Guilbeault et Georges Larraque qui, tu te rappelles, t'es venu jouer la dernière game de hockey à Québec en janvier 2014. Imagine toi. C'est quand même incroyable. Et là, cette année, je te rappelle que dans la région de Alta, au Utah, il y a 900 pouces de neige qui est tombée. On pense que ça va me profondre cette année. C'est incroyable. Tremblay a fermé la fin de semaine passée. C'est fou. C'est ce qu'on vit. Moi, mon beau-père, son chalet, justement, à Saint-Urbain où la rivière passe et eux autres, ils n'ont pas accès encore parce qu'il y a tellement de neige. Ils ont toujours beaucoup de neige. Cette année, ils ont énormément plus de neige qu'ils en ont. Donc ça, c'était sûr que ça allait être... Si on allait avoir plus de pluie qu'à l'habitude, beaucoup de neige qui fond souvent en l'espace d'à peu près deux semaines, c'était sûr que c'était une recette pour une catastrophe. Mais d'utiliser ça, c'est cheap. Gabriel Nadeau-Dubois réplique un autre tweet, un peu plus de likes, 99 likes, mais 426 messages de marde encore. Aujourd'hui, jetant la main à François Legault, je lui demande d'écouter les appels à l'aide des gens sur le terrain, des scientifiques, des maires et des maires. Nous devons investir massivement en adaptation aux changements climatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est... Ce que j'ai dit à Jerry un peu plus tôt là-dessus, c'est... J'ai dit, Jerry, mon feeling à moi, c'est quand il parle de ça, parce que tu ne peux pas prédire ce qui s'en vient, tu ne peux pas prédire des catastrophes, c'est impossible. Même les tireuses de cartes ne sont pas capables. Donc, lui, le but de répéter ces phrases-là, c'est tu n'auras plus ton pick-up, tu n'auras plus ton VUS, tu n'auras plus ton voyage dans le sud, tu n'auras pas de te le payer, tu vas avoir tellement de taxes, tellement de taxes de carbone, tu ne l'auras plus. Tu n'auras plus ta maison à 22 degrés l'hiver. Tu n'auras plus ton gaz à 1,76 qui est déjà trop cher, il va être rendu à 2,50. Ce qu'ils veulent, c'est de répéter ces phrases-là pour finalement, non pas prédire, prévoir, se préparer. C'est pour nous vider les poches, chacquement. C'est pour nous rendre encore plus esclaves qu'on est. C'est pour nous approuvrir, pour être sûrs qu'on va rester en ligne à rien faire, parce qu'on n'aura pas assez d'argent pour justement voyager, aller voir des amis à Toronto, etc. On ne pourra même pas y aller. Le gaz va être à 2,80 au nom des catastrophes écologiques. C'est ça qu'il y a derrière ce statement-là. Bien plus qu'on va prédire et on va mettre des budgets. C'est on te vide les poches, on prend le cash, puis il arrivera ce qui arrivera. Oui, écoute, c'est une dynamique qui est fondamentalement marxiste. L'approche, c'est de faire une espèce de révolution pour prendre le pouvoir, de revirer de bord, si tu veux, l'échelle du pouvoir. C'est les activistes cégepiens comme Nadeau Dubois et ses comparses qui veulent contrôler les corporations. C'est assez débile de voir à quel point ils ont réussi avec des lubies comme le ESG, la diversité et inclusion dans les grandes entreprises qui est devenue une espèce de cancer qui est en train de détruire même certaines entreprises. On a parlé avec Budweiser notamment qu'il y a eu une réalisation assez brutale de qu'est-ce que ce genre de promotion-là pouvait faire sur la valeur de la compagnie. mais il est vraiment temps que les gens commencent à parler et à réagir là-dessus. Quand c'est autour de la machine à café, dans les chambres de hockey, dans vos familles, quand ça parle de ça, il faut vraiment identifier, c'est un culte, c'est des gens assoiffés de pouvoir qui n'ont jamais rien géré, les Gabriel Nadeau Dubois et compagnie qui veulent gérer le climat. Jeff, et au sens large, quand tu parles de l'État qui veut gérer le climat, ramener ça toujours à les petits projets qui ne sont pas capables de gérer. Regardez mon exemple préféré, les traversiers qui sont encore bloqués, justement, ce n'est pas dans la région de Baie-Saint-Paul, dans certaines régions où les traversiers ne fonctionnent pas encore. On vient de passer la saison des impôts. On venait de faire un chèque pour la plupart des Québécois. Pas la plupart, en fait. Oui, la plupart. C'est 60 % des Québécois qui payent de l'impôt, 40 % qui n'en payent pas pas en tout, 20 % qui payent pour 80 % des dépenses publiques en passant. On remercie ces gens-là. Oui, on ne peut pas remercier souvent. Imaginez comment, combien de dépenses publiques sont engrangées là-dedans. C'est quoi la perte, le coût d'opportunité de cet argent-là qui n'est pas dans vos poches et des décisions que vous ne pouvez pas prendre parce que cet argent-là vous a été dérobé. C'est du vol, il faut le dire. C'est littéralement du vol qui est fait par une organisation que le monopole de la force. Je pense qu'il faut le réaliser. On est rendu à un point où là, ils ont eu une belle ride. Ils ont eu les 10 dernières années, Jeff, pour partir, au début, c'était un réchauffement, après ça, c'est devenu un changement. Là, ils sont rendus, je pense, pas mal au point où probablement toutes leurs prédictions ne sont pas matérialisées. Ils sont rendus à un point où leur mauvaise politique publique a des effets, en fait, commence à avoir des conséquences mesurables. Je t'ai parlé dans le prime du développement immobilier de Blue Bomber ici à Montréal qui ne se développe pas parce qu'il y a des restrictions climatiques débiles de carboneutralité. Donc, ces maires communistes-là ne sont plus capables, par la force du marché, de développer des projets. C'est pour ça que tu vois des annonces comme je voyais récemment, 2036, l'interdiction des camions diesel, Jeff, en Californie. c'est littéralement impossible à l'heure actuelle et je pense pas que ça va se faire dans les quoi de 10, 12 prochaines années de faire une transition complète de ce parc de camions-là et d'automobiles. D'ailleurs, on l'a vu, de toute façon, c'est pas l'électrification qu'ils veulent, c'est l'interdiction du véhicule, c'est la guerre à l'auto. Ah non, il n'y a pas de guerre à l'auto, vous êtes des conspis. Non, non, ben non, c'est clair, c'est de plus en plus clair à chaque jour que la guerre, la guerre qui s'évit actuellement, c'est une guerre à l'individu, c'est une guerre aux familles, c'est une guerre aux petites entreprises, c'est une guerre à la bonne gouvernance et ça, tu sais, les gens qui, ah, moi je parle pas, je vais garder ma job, c'est parce qu'au final, c'est votre mode de vie tel que vous le connaissez qui va être affecté si on laisse ça aller. Est-ce que on a le temps de, ben, je garde une reste à peu près 3-4 minutes. Est-ce que tu connais Elsie Lefebvre? Elsie. Elsie Lefebvre. Elsie, c'est oui. Oui. Oui, c'est ça, on peut, on est obligé de se retenir, on aimerait ça avoir une discussion avec elle en privé puis lui dire vraiment ce qu'on pense mais on doit, on doit peser nos mots parce que c'est vraiment pas fort. Elle écrit, elle est toujours un peu, c'est une domienne extraordinaire, c'est une domienne péquiste mais tu sais, je veux dire, tu t'attends à ce qu'elle ait, tu lis ça, tu te dis, voyons, ça doit être une madame qui écoute LCN à longueur de journal de 73 ans, elle a 40 ans, tu veux dire, elle est quand même toute jeune, elle a dit la Société des alcools du Québec de privatiser parce qu'il y a, en tout cas, ça revient, il y a une association de la CAQ qui veut ramener ça sur le plancher parce qu'on sait que c'est une autre promesse de la CAQ que la CAQ a promis aux Québécois puis qu'elle n'a pas réalisé parce que la CAQ, ce sont des menteurs compulsifs, on le sait maintenant, elle a dit, écoutez bien, la Société des alcools privatisez ça, ça n'a pas de bon sens, elle a dit, ça génère 7500 emplois de qualité, on a 15500 produits provenant de 77 pays dans plus de 800 succursales, il y a des agences en plus dans certaines régions du Québec, elle a dit, ces résultats-là, elle a dit, ça rendrait jalouse n'importe quelle entreprise privée, joie. Ah, c'est comme si c'est... Ah, c'est elle, elle-ci de la Martin Ouellet School of Economics, salutations mon ami Vincent Gélozeau, elle-ci le fave, elle pense que, ah, il y a juste le gouvernement qui peut gérer ça. Ah, ça, c'est la même gang, Jeff, qui crisse un traversier dans le pied une fois par trimestre, là. C'est la même gang. Mais somehow, comment ça qu'aux États-Unis, dans une putain de station-service, il y a un rayon, il y a une rangée de spiritueux à peu près équivalente à la SAQ, ouvert pratiquement 24 sur 24. Puis dans ça, je te parle dans le fin fond de Upstate New York, là, pas genre à Myrter's Vineyard ou genre à Boston, là, dans des quartiers huppés, là. C'est quand même... Non, non, je veux dire, la distribution d'alcool, c'est une des plus vieilles industries du monde, là. Puis tu penses que l'État est capable de gérer ça? Vous construisez des résidences pour personnes âgées à 1,2 millions $ la chambre, il n'y a aucune industrie hôtelière au monde qui pourrait survivre avec vos barèmes de performance, là. C'est incroyable. Il faut qu'elle arrête des crises, là. Non, non, il faut qu'elle arrête. Puis la SAQ, la SAQ qui, oui, vend de l'alcool, mais la SAQ, le gouvernement, en réalité, donne des permis à des microbrasseries de venir au monde parce que tu ne peux pas te partir une microbrasserie comme ça. Ça te prend des permis. Et là, quand tu arrives avec ta bouteille, tu finis avec ta bouteille de gin, la SAQ te dit, on n'a pas de place pour mettre ta bouteille. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est aujourd'hui qui contrôle aussi, Jeff, Jerry, tu es un amateur de vin. J'ai une couple de chums qui sont dans l'importation privée de vin. Ils ont une agence. En fait, ce serait mieux de faire affaire avec la mafia. La mafia, tu serais mieux de dealer avec la mafia puis de payer une taxe parce que premièrement, tu aurais plus de choix, tu aurais plus de liberté. Que de dealer avec la SAQ, ils doivent entreposer leur caisse dans un entrepôt de la SAC pour whatever reason. Puis là, ça ne peut pas dépasser tant de jours parce que sinon, ils se font détruire. c'est complètement débile que le commerce de l'alcool soit encore monopolisé par le pire organisme avec la pire efficience économique probablement de l'histoire de l'humanité. Ces gens-là n'ont même pas réussi à faire de l'argent avec la vente de la drogue les deux, trois premières années. Ça ne marche pas pas en tout. Ce qu'on avait prévu d'ailleurs ici. Thank you, Joe. Merci pour la visite sur le Prime également. Joe Hamel, disponible avec son vieux compte de retour sur Twitter. On a la boîte et le vestiaire qui vont suivre ici même sur Radio Pirate Live. Radio Pirate Radio Pirate Radio Pirate